Le récit d'aventure. Que signifie récit ? Un récit est un développement oral ou écrit, une histoire, autrement dit, rapportant des faits vrais ou imaginaires. Que signifie aventure ? Une aventure est une chose, un événement qui arrive et qui n'était pas prévu. Une aventure peut également être un enfant d'action, risqué, quand on prend quelqu'un. Le mot aventure vient du latin adventura, qui signifie les choses qui sont sur le point d'arrivée. Il existe de nombreuses expressions qui sont formées à partir du mot aventure. L'expression partir à l'aventure signifie partir à la découverte de nouvelles choses, par exemple billet d'avion en main, sacs au dos, Myriam part à l'aventure. L'expression une fâche d'aventure signifie un incident ou un accident. Par exemple, Shaima a eu une fâche d'aventure, sa cave a été inondée. L'expression avoir une aventure signifie avoir une liaison. Ryan a eu une aventure pendant l'été. L'expression cette aventure signifie si par hasard. Par exemple, cette aventure, tu vas au Gabon, pense à faire tes vaccins avant de partir. L'expression dire la bonne aventure, elle, signifie lire le destin. Par exemple, la voyante dit la bonne aventure. Le mot aventure vient d'une grande famille de mots, qui comprend s'aventurer, aventurier, aventurière, aventureux, mésaventure, aventuriste. Le mot aventure a également beaucoup de synonymes. Action, destin, exploration, péripéties, risques. Le reste d'aventure est donc une histoire qui est basée sur l'action et de multiples péripéties. Il repose sur le suspense plutôt que sur la psychologie des personnages. Le héros est souvent masculin et il est confronté à une situation périlleuse à laquelle il doit faire face, de façon souvent rocambolesque. Exemple, Les Trois Mousquetaires, publié en 1944, est un roman d'aventure d'un exemple d'humain. Le héros, D'Artagnan, est un jeune homme qui rêve de devenir mousquetaires et va vivre de nombreuses aventures, de nombreuses péripéties, aux côtés des trois mousquetaires que sont Athos, Portos et Aramis. Le schéma narratif du récit d'aventure est le suivant. Une situation initiale, souvent malheureuse, où on va présenter les personnages et le cadre spatotemporel. Puis vient l'élément perturbateur de l'action. L'élément perturbateur de l'action vient marquer le début de l'histoire du héros. Les péripéties, elles, sont toutes les aventures que le héros va connaître, ou l'héroïne. Enfin, vient l'élément de résolution et la situation finale, souvent heureuse. Exemple, dans Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, publié en 1719, le schéma narratif est le suivant. Les parents de Robinson veulent qu'il étudie pour devenir avocat. Situation initiale. Robinson Crusoe quitte l'Angleterre pour naviguer. Ça, c'est l'élément perturbateur. D'abord, esclave des morts, propriétaire d'une plantation au Brésil, il finit par échouer sur une déserte. Ça, ce sont les péripéties. Un navire à coste, 28 ans plus tard, et on a donc là l'élément de résolution. Enfin, Robinson Crusoe rentre en Angleterre avec Vendredi, son compagnon. C'est la situation finale. D'autant plus heureuse qu'entre-temps, Robinson a fait fortune grâce à sa plantation au Brésil. Évidemment qu'on peut s'imaginer, dans les récits d'aventure, il y a des personnages typiques. Tout d'abord, le héros. Dans les récits d'aventure, les personnages sont souvent manichéens. Ça signifie qu'ils sont simplifiés et répartis entre méchants et gentils. Et nous, ici, on va d'abord voir le héros. Le héros du récit d'aventure est souvent un jeune homme courageux. Il dévoile ses qualités à travers l'adversité. Ce héros peut être un rôle à loi, pirate, bandit, voleur, etc. Il peut être un homme d'armes, chevalier, corsaire, soldat. Un voyageur dans des conditions extrêmes. Un montagnard, un navigateur, un aviateur. Un chercheur de trésor ou d'exploit. Un enfant abandonné, un animal. Le héros du roman d'aventure se distingue par sa bravoure. Il ne recule devant rien. C'est la qualité essentielle du héros. Mais ce n'est pas la seule. Il a aussi la générosité. Il se met au service des plus faibles. Sa curiosité, il va toujours de l'avant. Son habileté à régler les problèmes. Il a toujours une solution. Exemple, Moogly est le héros du livre de la jungle. Il s'agit d'un enfant abandonné qui va devoir apprendre à vivre seul, dans un milieu hostile. Les autres personnages du récit sont les adversaires. Ce sont les méchants. Qui sont les opposants de l'histoire. Ils nuisent au héros. Les alliés, ce sont les gentils. On appelle aussi ça, on les appelle aussi adjuvants de l'histoire. Ils aident le héros. Le méchant du récit est souvent plus âgé que le héros. C'est un personnage qui veut à tout prix nuire au héros ou à ses proches. Et qui est prêt à tout pour lui faire du mal. Exemple, dans la série des livres Harry Potter, le méchant et Voldemort. Plus vieux que Harry, devenu laid à cause de sa pratique de la magie noire. C'est un sorcier qui est profondément mauvais. Et qui a pour but d'anéantir Harry et ses amis et d'imposer sa loi. Les gentils sont souvent des êtres courageux et fidèles qui accompagnent l'héros dans ses épreuves. Ils peuvent avoir des personnalités très diverses. Le gaffeur, l'intellectuel, le mystérieux, le sage. Exemple, dans Harry Potter, ceux qui aident le héros sont Ron, son ami gaffeur. Hermione, son ami, très intelligente. Sirius, son mystérieux parrain. Ou encore Dumbledore, son professeur plein de sagesse.